Bonjour, je m'appelle Philippe Cardinal, j'ai 15 ans, et aujourd'hui je vous ai écrit un texte sur ma vision d'après la COVID. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand la COVID serait terminée? C'est une question qu'on se pose tous depuis des semaines, des mois, mais on peut également dire quelques jours. Quelques jours, oui, parce que pendant longtemps, le temps s'est arrêté, les semaines passent comme des journées. Et nous avons tous souffert au sens propre comme au sens figuré. Nous avons été divisés. Pour certaines personnes, le nombre de jours était compté, mais on ne pourra jamais compter le nombre de larmes qui a été versées. Des larmes parce que des grands événements très importants ont été annulés, et des larmes versées car nos proches ont vu la mort les attraper. Et également des larmes versées qu'on n'a pas pu leur dire à Dieu quand le coup fatal est arrivé. Le vaccin peut nous donner espoir, oui, mais le vaccin empêche de souffrir au sens propre, mais pas au sens figuré. La pandémie nous a donné des blessures, et c'est des blessures qui ne pourront jamais être guéris au sens figuré. Mais malgré tout cela, la lumière n'est pas éteinte, et elle ne sera jamais éteinte. Il y aura toujours de l'espoir, et le jour où on va finalement annoncer la fin de la pandémie arrive. Et ce jour-là, le nombre de cris de soulagement va peut-être même dépasser le nombre de cris de souffrance qui ont été faits depuis quelques mois. Et quand ça sera terminé, le travail ne sera pas terminé, parce qu'il faudra toujours relever l'économie. Et il y aurait également deux autres gros enjeux. La dépression a infecté encore plus que le virus, ce qui a permis à la paresse d'infecter à son tour. C'est pourquoi le travail va continuer. Il faudra remettre de l'argent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans nos entreprises, peut-être même pour l'environnement, parce que les masques ont fait un très grand nombre de pollutions. Mais je suis sûr qu'on serait capable de retrouver tout cet argent-là. Et l'argent va aider à réparer un grand nombre d'enjeux, mais pas tous. La dépression, la tristesse, le stress, la peur, peut-être même la fatigue. C'est des enjeux que c'est clairement pas l'argent qui va régler ça. L'argent ne va jamais nous aider à être moins stressé, moins déprimé, moins triste. Mais il faut garder espoir, parce que de toute façon, l'argent n'a jamais été ce qui est le plus important. La famille et les amis, les proches, ont toujours été énormément plus importants. Et ça, ça va beaucoup réconforter. Il y aurait des parties partout, les magasins. Les magasins ont perdu énormément de clients, mais ils vont gagner encore plus de clients, j'en suis sûr. Parce que, quand on verra nos familles, nos amis, on pourrait enfin recommencer à vivre. Ça serait un nouveau départ pour chacun. Et c'est également là qu'on va constater que la famille, les amis, les proches, n'ont jamais été aussi importants. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.